draco fire qui est à bronze 2 bah j'étais pas loin solo q ou flex c'est pareil pour le sss non il faut faire de la solo q la flex est beaucoup trop random luxe academy qui est en prestige incroyable je le hais putain je le hais c'est le meilleur skin et je peux plus l'avoir c'est le plus beau skin presque du jeu je trouve ok d'accord j'exagère en disant c'est le plus beau skin du jeu mais il est incroyable je le kiffe ce skin les sorts sont incroyables quand il court c'est trop bien c'est je sur kiffe je sur kiffe ce skin c'est de toute beauté ok on est parti draco fire peut-être bonjour youtube peut-être que cette game sera sur youtube je ne sais pas est ce que draco fire va nous sortir une game de folie il a en tout cas un skin de folie il joue luxe mid en silver 2 e west saison 11 il joue barrière contre un rise et warwick est ce que c'est une bonne idée je ne pense pas tu joues barrière quand il ya un assassin qui peut te all in et qui n'a pas d'autre moyen de te défendre que justement la petite barrière je t'aurais proposé une téléportation pour suivre le rythme que va t'imposer rise là ça va être un peu compliqué why not why not tu savais tu pensais peut-être que c'était un balle je sais pas je sais pas mais ça me paraît un petit peu overkill de prendre barrière je pense pas qu'elle sera très utile bref tu aurais pu limite jouer ignite contre contre rise et imposer ton style à toi en fait ok draco win à cause du yurik retient ça on va voir on va voir yurik qui a été du coup boeuf indirectement grâce aux objets on va voir s'il va les prendre donc petit scouting ici de la part de notre joueur luxe mid qui va voir tout de suite ici alors tu aurais pu ward plus ici comme ça parce que là tu vois pas s'il passe mais c'est pas très très grave oh il est trop beau ce skin jeu vraiment c'est incroyable est ce que quelqu'un sait quand on va pouvoir reprendre ces skins là ou pas si la réponse est jamais ne parlez pas ne me dites rien laissez moi rêver alors là tu es en silver si tu veux gagner la game il faut que tu imposes il faudra que tu imposes ton style il va falloir que tu poc le rise le rise il joue téléportation tu peux vraiment le faire chier il a juste des petites potions rechargeable donc tu le mets à ou de la ligne très très rapidement là tu le laisses trop free farm il va aller chercher sa tire ah oui non putain c'est vrai que tire c'est plus ça pourquoi il n'a pas pris de tire le rise du coup là Never nada je te déteste lucifer Dans quatre mois à la fin de la boutique jure ta vie minutes minutes dans quatre mois dis walla s'il te plaît C'est vrai qu'on n'a pas eu encore de remake c'est cool Bon tu te concentres sur le farm ok 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 c'est juste que Bon d'un côté s'il se fait all in s'il se fait flash in par le rise le warwick qui arrive ça peut être compliqué Là le problème c'est que on est d'accord ton mana flow tu la stack une seule fois T'as stack le mana flow le mana flow le mana flow juste une seule fois avec lutte contre un rise C'est dommage parce qu'en fait tu as un long range contre un mid short range T'es censé le franchement le rise normalement n'est pas censé jouer T'es censé t'es censé le pull vert impose ton style limite jouit ignite mais je joue surtout pas barrière déjà contre lui barrière n'oublie pas c'est vraiment juste tu vois des trucs comme peut-être cindra mais normalement c'est des assassins tu vois t'es contre z des trucs comme ça tu peux jouer barrière tu peux jouer aussi exhaust ça dépend des match up tu vois les all in qui ne peuvent pas faire demi-tour style diana exhaust et peut-être mieux les aides tu exhaust et re back avec air l'exhaust et waste mais ça ça peut être un style Là c'est bien tu vas pas aller chercher ton auto attaque boosté sur rise tu sais que si tu y vas il te turn donc ça c'est malin mais tu ne le poc pas assez niveau agressivité il faut que tu fasses du test limite du limite test il faudrait que tu fasses des games en mode giga bourrin là j'avoue que je suis un peu méchant parce que c'est ça reste que du silver et tu joues peut-être en mode casu ok t'as vu que tu te faisais zoner le q était bien ici et la ta gestion de mana normalement tu aurais dû mettre l'eau le rise et il a utilisé qu'une seule potion comment ça y a des enfants dehors oh bordel je vais devoir changer mon micro attendez moi deux secondes non bonjour youtube euh hop allo je crois qu'on m'entend là je sais pas si vous allez entendre les enfants dans un moment j'ai 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 pas mis j'ai mis un petit threshold là on connaît 37 cs 5 minutes ouais là le problème c'est que le rise aura j'aime beaucoup le late game de luxe mais rise en silver solo q où c'est très chaotique je préfère rise late game quand même et j'adore luxe late game quand même après euh contre l'équipe en face c'est pas ouf ah t'aurais dû ouais non non t'as eu raison de pas back parce qu'il y avait un minion qui était qui était mort en fait ton minion est mort 3 avant donc t'avais plus le t'avais plus l'avantage du mais c'est obvious euh du freeze ça allait faire de la merde et en fait t'allais perdre tous les minions si tu backais donc là c'est bien là le truc c'est limite t'as un air là il aurait fallu que tu ult parce que là ça freeze tu perds une wave donc là il aurait fallu que tu fasses une meilleure gestion de ta mana pour ult en fait vu que tu vas jamais tuer le rise bah en vrai si t'allais peut-être le tuer avec le kane mais le kane peut-être qu'il a besoin de bref tout va bien t'inquiète il connait les dégâts de luxe il veut juste farm tranquille surtout si son jungler est pas à côté comment vas-tu bonjour le chat salut Mr Freach ça va très bien juste très chaud au Canada actuellement c'est du low elo le rise va pas réussir à freeze ah il n'a foutu de freeze en effet ah je sais pas s'il pouvait freeze en vrai je pense que oui ah merde je me mets en vision luxe désolé pour la carte ok il connait les dégâts de la tour un petit peu trop tôt ici on manque le CS mais c'est pas grave ça arrive il y a 3-5 pour son équipe son équipe est devant la botte lane est en train de gagner la top lane est en train de gagner il n'a pas besoin de jouer en fait ça c'est les games que je déteste le plus quand je fais le challenge triple S parce que pour bien jouer il ne doit pas jouer genre là son équipe est en train de gagner il a ah le canon on aurait pu prendre le canon quand même avant je sais que t'as envie d'aider ton équipe mais là tu viens de perdre le canon c'est un petit peu dommage qu'est-ce que tu fais non 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 là c'est dommage là c'est dommage tu viens de perdre une wave complète tu viens de perdre beaucoup d'argent beaucoup d'expérience parce qu'en fait le fait que tu n'ailles pas aider ton top laner t'aurais pu gagner un avantage incroyable en termes de gold et d'expérience surtout et c'est là où t'aurais pu faire la différence en 1v1 t'aurais pu vraiment le là t'aurais pu le détruire t'aurais pu le mettre sous le tour voilà tu lui mets la pression t'aurais pu mettre auto-attaque avant aussi t'aurais pu gagner quelques dégâts le micro est dégueulasse ah merde excusez moi vous parlez de micro et macro putain la vache micro game et tout gestion de mana c'est micro ou macro micro c'est vraiment tout ce qui est mécanique réflexe la prise des décisions donc là il a pris la décision d'utiliser toute sa mana c'est de la macro je sais que des fois ça va un petit peu dans les deux mais quand je parle de micro c'est vraiment pur et simple mécanique est-ce qu'il aura les réflexes de flash pour esquiver ce sort est-ce qu'il va sidestep est-ce qu'il va pre-shot etc ça c'est de la micro mais j'avoue que c'est pas très c'est pas très fluide c'est pas c'est pas très clair ok niveau build il est fine alors il y a un truc qu'on a pas précisé mais ses runes sont très bonnes ses runes sont très bonnes parce qu'il est parti ah non il bat ok je pensais qu'il avait pris l'autre rune en fait qui était beaucoup plus intéressante pour le coup parce que là en gros on va avoir 4 champions en face qui vont avoir des points de vie normalement je crois si je dis pas de conneries il y a Ryze qui va avoir des points de vie peut-être ah quoi que peut-être pas non il va surtout avoir des résistances Ryze ok c'est peut-être pas une super idée ce que je pensais faire en gros je pensais qu'il y avait genre 4 champions en face qui allaient avoir des points de vie et du coup il y a une rune où tu fais plus de dégâts en pourcentage des points de vie max qu'ils ont comparé à toi je me suis peut-être mal exprimé c'est très intéressant avec les champions à poc comme Lux Zerat Velkoz et Ziggs mais là pour le coup j'avoue je suis pas sûr abattage la rune ou cut down je sais plus les deux je crois que c'est la même chose du coup la transition anglaise française donc ça c'est cool quand il y a beaucoup de points de vie en face ah il est vraiment stylé l'ultime aussi j'aime bien j'aime bien j'aime bien aussi quoi au niveau des wards qu'est-ce que tu peux faire un warwick ça va assez vite tu pourrais limite aider ton équipe est-ce que tu peux défendre la ward pas vraiment est-ce que tu la mettrais là pourquoi pas tu peux mettre ta ctrl ward ici il y a un dragon de up le héros de la phase je sais pas quand il va être là ok c'est bien tu décales avec ton jungler tu mets ton E avant c'est bien ok t'as un peu attendu tu mets ton bouclier sur le cane c'est bien joué niveau micro là il n'y a aucun problème là le seul problème c'est évidemment le warwick est beaucoup trop tanky très très bonne cage bravo t'as essayé de te mettre devant c'est cool la petite barrière petit waste mais c'est franchement c'est juste unlucky on va dire ok franchement franchement Dracofire tu joues beaucoup mieux que ce que je pensais là ta phase de jeu était très bien la barrière compréhensible on fait des barrières comme ça c'est compréhensible t'as attendu pour tes sorts tu les as pas waste dans le tas avec le stress le stress du live parce que n'oubliez pas le stress du live t'es noté sur une game c'est hardcore c'est quand même hardcore t'as un bon farm le warwick le rise aussi un bon farm après vous vous êtes laissé un petit peu en mode free farm après le rise bon il était bien content que tu le laisses il a déjà posé sa contrôle topside c'est à toi ça c'est vraiment à toi ça merde je peux pas la voir je sais pas qui c'est il y avait pas un moyen de voir s'il avait posé sa ward ok tu vas un petit peu plus deep tu vas pas trop loin non plus tu mets ta ward d'ici pourquoi pas tu viens de voir le warwick instantanément ok ok tu vas aider ton équipe c'est bien tu regardes un petit peu ce qu'il se passe là t'as un R possible t'as un R possible t'as un R possible voilà t'as R c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ok t'as pensé à ton R tu voulais pas non plus ok c'est bon c'est bon ça joue bien tu joue bien tu joue bien 7-1-0 le Rumble aïe Rumble ça pique Rumble Rumble ça pique ça pique pas mal quand même oui il a posé quand il a perdu une wave complète pour tenter d'accord merci King ok dommage allez on essaie de le tuer ça va être compliqué allez il est en surchauffe ok c'est bien un beau shutdown 6-500 gold ça fait plaisir c'est en 3-1-2 c'est bien la wave ici trop tard tu vas aider le jungler ok ton ultime revient quand ok genre 20 secondes 20 secondes ok le rise tu feras attention le rise il vient de prendre pas mal de stack ok là la ward ok attention de pas trop perdre de temps là le jungler limite il abuse de pas t'avoir aidé parce que tu viens de perdre un CS du coup c'était bien tenté c'était bien tenté franchement Darko Fire m'impressionne je pensais pas qu'il jouait aussi bien il a une bonne petite luxe pas assez agressive à mon goût et moi c'est parce que je suis un joueur ultra le petit ult pour des push ici parce que t'as envie de back tu dois avoir pas mal de gold en vrai 1500 gold en plus il y a le euro de la faille propre très propre il est bon là pour la stack ok donc là t'avais pas besoin de rester pour la stack les minions tu peux partir là t'aurais pu partir avant 2 ou 3 autos et t'aurais quand même eu la stack en fait par contre la folle est back là tu risques de te faire tu te risques de te faire cancel non ça va ok ok on va évidemment partir sur un Ludeneko sur Lux c'est 90% du temps Ludeneko je dirais t'as besoin de te repositionner en teamfight surtout contre du Rise et du Rumble ça va être trop intéressant d'avoir ce petit moussepeed du Ludeneko t'aurais pu aussi prendre un ah il te restait 900 gold ok t'aurais pu aussi prendre un saut noir mais je comprends t'as peut-être envie de faire un back très vite ouais d'accord t'as envie de faire un back très vite pour aller prendre ton Ludeneko c'est bien c'est bien j'aime bien comment tu joues pour l'instant c'est AAA ouais je pense là on est sur du AAA ouais pas de S y'a pas de j'ai pas eu l'occasion de voir des trucs de fou en fait là il est très académique en fait il joue comme un code bien scripté donc y'a y'a pas mais y'a pas cette petite touche qui me donnerait envie de mettre un S la game n'est pas finie exactement c'est ça la difficulté du challenge il est pas passé par là il sait que c'est de la merde oh il pense ça c'est smart de penser à faire ça c'est smart y'avait pas son ultime mais tu vois au lieu de passer par là ou par là et il voit qu'il a une fenêtre ici ça ça lui rajoute des points encore score de vision j'ai pas besoin de vous le dire regardez le score de vision il est au taquet il met sa contrôloire d'ici ok j'ai pas le timing du dragon en fait je pense que le dragon il peut y aller allez un petit Q ça touche et on va tout mettre j'ai la petite auto c'est très bien bien joué on est peut-être sur du S là s'il continue comme ça on pourrait peut-être être sur du S il fait une game extrêmement propre en fait là je suis pas genre impressionné par les mécaniques ou prise de décision je suis impressionné par sa propreté en fait sa régularité il a un bon farm surtout pour du silver certes il a un bon matchup c'est rise pour avoir du S parfois il faut de la chance il a un matchup très positif mais ça passe ça passe il a aidé son jungler il a aidé la botlane il a aidé son équipe avec la vision il a un beau skin il joue un bon champion le juge corrompu allez tu me l'as le canon là bien joué ok t'as assez t'as 2000 goals c'est énorme ok on va prendre la tour tu penses à ok c'est bien non il joue bien non il joue bien est-ce pour le skin ok faut back là là il faut que tu ping ton équipe et il faut que tu back alors attendez je veux juste revoir pourquoi le rumble fait ça ah il a oublié de ult ah il avait un ultime rumble mais peut-être son équipe n'a pas compris pourquoi il y allait pourquoi pas c'est un smurf je pense non 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 ok le E tu l'as réactivé un peu tôt parce que le ralentissement est quand même super intéressant mais c'est déjà très très bien ah ouais tu vois c'est ce que je te disais vous avez vu 17 minutes de jeu il a fait deux barrières qui servait presque à rien en fait là il vient de faire la barrière parce qu'il était en mode immobile il aurait pu se mettre derrière le nautilus pour éviter de l'utiliser là la barrière ne servait à rien c'est pour ça que j'ai pas trop envie de mettre de S non plus parce que la barrière sert tellement à rien genre franchement t'aurais pu t'amuser avec ignite contre le rise c'est un des seuls match-up où tu peux partir ignite luxe en fait parce que tu domines tellement le rise surtout à ce télo là je te dis pas de jouer ignite contre un rise en diamant master mais au moins téléportation quoi il y a le rebond du rise oui mais il aurait pu s'écarter il aurait tu recules un petit peu sur le nautilus c'est bon là il était vraiment immobile de fou mais non non mais il joue très bien il joue bien il est très régulier et surtout il y a pas de il y a pas de grid voilà etc est-ce que ça manque un petit peu d'agressivité moi en early game ça manquait d'agressivité quoi il aurait pu jouer vraiment très agressif sur le rise je sais pas mais déjà il aura une très bonne note quoi qu'il arrive là actuellement c'est du c'est du ah 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 quoi qu'il arrive en vrai pas quoi qu'il arrive si vraiment il fait il commence à faire de la grosse grosse merde pourquoi pas ok il a une contrôle ward ça c'est ward à lui on est d'accord oui d'accord donc c'était ses ward donc c'était sa ward ici en effet il a les ward avec le skin star guardian en vrai je pense que la barrière était bien parce que là le note se décale oui mais c'est des situations beaucoup trop situationnelles la barrière c'était extrêmement situationnel ce qui vient de se passer là alors qu'une téléportation ça aurait été vraiment bien avec toutes les décales qu'il a fait ok il se déplace bien par contre c'est moi ou ça se voit qu'il joue mais j'ai l'impression que ça se voit qu'il joue en caméra lock j'arrive pas à expliquer il a pensé au zonia bien joué tu feras attention au warwick qui est derrière toi tu penses au w le petit q parce que en fait jouer luxe en caméra lock tu perds 50% d'efficacité sur le champion et je le vois des fois avancer pour prendre de la vision vu qu'il est en caméra lock j'ai l'impression ça ne changerait rien ça note évidemment franchement c'est propre franchement c'est propre franchement c'est propre il fait une game très très propre genre là le warwick et tout propre propre de fou en fait ce qui m'impressionne c'est c'est sa propreté en fait c'est un il fait une game studieuse il répond au il répond bien à toutes les questions il est pas à côté de la plaque il est pas innovant de fou il va pas te sortir un truc de taré mais il répond bien à toutes les questions genre tu vois dans les examens c'est élève studieux il a le skin en plus ça lui va bien avec le skin de luxe là c'est dangereux là non là c'est dangereux là ok il y a le kane c'est bon il saurait plus être dangereux t'as laissé le E longtemps c'est bien parce que ça les zonnait et ça te donnait la vision oh la la triple kill peut-être le quadra si tu pentas si tu pentas mon gars tu as tu as une carte avec un énorme pentas sur ta carte oh donnez tout s'il vous plaît donnez tout je vous en supplie donnez tout vole le et ça ff 10 1 9 les gens on est obligé de lui mettre un S quelque part il va avoir la plus belle carte qu'on a presque jamais faite mais vous savez qu'en vrai en vrai de vrai j'hésite à lui mettre même plus que un S là attendez 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 la carte est sur le side ah t'es t'es à côté de cette carte on regarde pas ta carte je suis désolé oh la la ah ça claque ah ça claque ah t'as cette carte tu peux être fier c'est vrai tiens Non.